Si vous avez aimé ce but-là, regardez-moi celui-ci. Ce que vous regardez, ce sont les frères Bonnick, alors préparez-vous. Et plutôt deux fois qu'une. Akai et Azébonic sont deux frères anglais qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Leur père avait le même rêve, mais une blessure au talon d'Achili a mis un terme. Il ne les a jamais forcés à jouer au football, mais leur talent était inarrêtable. Alors qu'Akai n'avait que deux ans, ses grands-parents l'ont vu taper la balle et ils étaient impressionnés. Ces deux-là étaient faits pour devenir footballeurs. Akai a 13 ans aujourd'hui et il joue pour Nottes County. Il évolue à plusieurs postes. Akai est doté d'un sang-froid, d'un contrôle de balle et d'un bon jeu de passe. Son petit frère, Azé, a 9 ans et joue pour Nottingham Forest. Étant plus jeune, son football est un peu moins épuré. Mais qu'est-ce qu'il est bon ! Parfois, il donne l'impression d'être plus fort que tout le monde sur le terrain. Et ses adversaires galèrent à lui prendre le ballon. Ses coéquipiers, eux, s'écartent de son chemin dès qu'il a la balle au pied. Sa frappe de balle est redoutable et il a la finition parfaite qui va avec. Les deux frères se sont entraînés en jouant au sein d'une équipe de leur quartier, alors qu'ils s'entraînaient aussi dans des centres de formation de leur région à Nottes County et Forest. Mais les deux frères Bonny sont encore très jeunes. Rester dans le club de leur ville est la bonne décision pour le moment. Dans les années futures, s'ils continuent de progresser de cette manière, ils auront certainement la possibilité de signer dans les meilleures équipes de jeunes en Angleterre. Et les clubs les plus proches pour eux sont Sheffield, Leicester et Manchester United. La qualité de leur football est la conséquence directe de leur travail acharné et du fait qu'ils poussent sans cesse leurs limites chaque jour. S'ils continuent comme ça, il ne faudra pas longtemps avant qu'on entende parler des ravages des frères Bonny dans le football anglais. En attendant, soyons patients et profitons de leurs vidéos sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada